Il publie ces jours-ci au CNRS un livre testament au titre « Malicieux, l'avenir de Dieu ». Il a 92 ans, l'œil et l'esprit vif, c'est Jean de Lumeau, l'historien croyant, notre auteur du mois. Jean de Lumeau est né en 1923 à Nantes. Normalien pendant la guerre, il enseigne d'abord à Rennes avant de gagner assez vite Paris. En 1965, il publie un manuel qui va former des générations et des générations d'étudiants et qui vient d'être réédité pour la onzième fois « Naissance et affirmation de la réforme ». Manuel auquel en 1972, il donnera une suite avec le catholicisme entre Luther et Voltaire. Et puis, au fil des années 70, Jean de Lumeau va s'imposer comme l'historien par excellence du fait religieux, scrutant les rapports et les croyances du peuple chrétien entre le Moyen-Âge et la fin du XVIIIe siècle et disséquant nos rapports avec la peur, la peur en Occident, le péché et puis le paradis, auquel toujours chez Fayard il va consacrer une magistrale étude en trois volumes. Autant d'ouvrages qui feront référence encore pendant très longtemps. Mais on ne peut pas comprendre Jean de Lumeau sans le fait qu'il souhaite avant tout un chrétien engagé, un chrétien passionné par les débats de son temps. Et en 1977, il va publier un livre qui est une sorte de coup de poing qui s'appelle « Le christianisme, va-t-il mourir ? » Il donnera ensuite une réponse à cette question dans deux autres ouvrages, « Guetté l'aurore » et « Ce que je crois », tous deux aux éditions Grasset. Et puis, voici qu'au soir de sa vie, Jean de Lumeau reprend son bateau de pèlerin en quelque sorte et continue d'interroger pour nous nos peurs et nos angoisses paralysantes. C'est le sujet de ce dernier livre. Il s'intéresse par exemple aux attentats de janvier et au terrorisme. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que cet homme qui aura travaillé toute sa vie sur nos rapports au péché et à la peur nous livre au soir de sa vie une formidable leçon d'espérance et ses questionnements et ses rêves qu'on est libre de partager ou pas sur une église de demain qu'il voudrait plus humble, humble comme ce très grand monsieur.